En ce début de mois d'août, les stations d'altitude font un premier bilan de l'activité touristique. Du côté d'Arache-Lafrasse, en Haute-Savoie, le mois de juillet a été calme, mais les stations des Carreaux et de Flennes comptent sur le mois d'août pour regonfler les chiffres de leur fréquentation. Une fréquentation que la commune espère encourager avec de nombreuses installations. Toutes les activités ludiques, que ce soit le pump track, le mountain cart, que ce soit le VTT de descente pour lesquels on a également amélioré les pistes, ce panel d'activités touristiques fait qu'on a du monde qui le fréquente, bien sûr, comme j'ai dit, nos locaux et les touristes, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de constater que la vallée est présente. On a déjà constaté avec la piscine, qui, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, a une énorme fréquentation et quand on regarde la population qui la fréquente, on constate que c'est un pont à une attente de la vallée. La diversification, voilà le vaste projet initié par la mairie, qui souhaitait également implanter un nouveau golfe au carreau. Un projet rejeté par une partie de la population qui ne souhaitait pas voir cette zone naturelle exceptionnelle transformée. On était également controversé par cette position du Conseil d'État et on s'est dit, prenons du recul, prenons le temps et il sera toujours demain possible de réaborder de tels sujets car, qu'on le veut ou non, je suis un adepte à 200% de diversification. On voit bien qu'au niveau climatologique, on est quand même dans l'inquiétude totale et qu'il faudra, qu'on le veut ou non, s'adapter demain à une possibilité de faire en sorte qu'une population touristique soit toujours présente chez nous. Le projet de rénovation du centre du village des Carreaux touche lui à sa fin. Place publique, amphithéâtre, refonte des trottoirs, c'est toute la station qui a fait peau neuve. D'autres installations sportives et ludiques sont aussi prévues pour la rentrée. La station des Carreaux met vraiment, et la commune d'Arache, plein plein de choses en place avec un développement autour du sport. On essaie de répondre aujourd'hui aussi au nouveau sport avec le pump track, comme vous avez pu le voir, la zone qui devra agrandir avec un bol et tout ça. C'est vrai que c'est un bonheur de travailler ici parce qu'on nous donne aussi les moyens de développer le sport qui est un vecteur social aujourd'hui très important dans notre société. De son côté, le projet du Funiflen suit son cours. Deux concessionnaires ont déposé leur candidature pour la construction et l'exploitation du nouvel ascenseur valéen. La première pierre devrait être posée en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada